Pour planter le décor, on va revenir sur une question concernant le camp, au moment des faits. Je voudrais savoir, dans le régiment, vous avez dit hier que le régiment était contrôlé par les éléments de M. Claude Pivy et de colonel Tchébouro. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Non, vous avez mal compris. Je n'ai pas dit que le régiment... D'abord, je n'aime pas parler de la composition du régiment. J'ai juste dit qu'à l'intérieur du régiment, il y avait les éléments du colonel Tchébouro qui ne font pas partie du camp. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails. Je me suis obtenu de rentrer dans le régiment. Donc, le régiment, vous n'avez aucune idée, non seulement du nombre, mais de sa composition, n'est-ce pas ? Comme je l'ai dit, je comprends. Le tribunal appréciera sur cette question. Je voudrais poursuivre. Est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, il est certain qu'au moment des faits, des béreux rouges sont sortis du camp et ont participé au massacre du 28 septembre ? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi sur cet aspect précis ? Je ne dis pas que c'est vous qui avez ordonné. Je dis seulement... Oui, maître, vous le savez, mais... Monsieur Aboubakar Touma, il est du béreux rouge. Vous le savez bien qu'il est... C'est lui qui est venu au stade avec des éléments. Quand bien même, quand bien même, je dis, quand bien même, il dit être venu avec un certain formaux, dont je ne sais pas pourquoi, cette sélection, cependant, ce sont des éléments qui devraient être là pour une confrontation devant le tribunal. Très bien. Donc, on peut convenir aujourd'hui que plusieurs éléments de la garde présidentielle se sont rendus au stade. Oui ou non ? Je dis bien, et je réitère, je dis, monsieur Aboubakar Diakite, alias Touma, s'est rendu au stade. Et c'est lui qui sait les éléments avec lesquels il est parti. Oui. Moi, je ne veux pas pour le moment nommer qui que ce soit. S'il vous plaît, on ne va pas commencer la journée par un refus de répondre. Mon capitaine. Je poursuis. Si on considère que plusieurs éléments de la garde présidentielle sont sortis du camp pour aller perpétrer les massacres, c'est que certainement vous étiez au courant. N'est-ce pas ? Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Et pourtant, la veille, le chef d'état-major général des armées a pris un communiqué pour interdire à tout militaire de se rendre au camp ou en tout cas se promener dans la rue. N'est-ce pas ? Oui ou non ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien, mon capitaine. Maintenant, est-ce que... Voilà, je voudrais poursuivre sur une autre question. Dans le camp. Pour sortir du camp avec des véhicules militaires, il y a plusieurs checkpoints. Oui ou non ? Bien sûr. Très bien. Donc, ce qui signifie que pour des berets rouges, même s'ils sont de la garde présidentielle, pour quitter le camp, sortir, aller au stade, ils vont certainement traverser plusieurs checkpoints qui sont tenus par des gardes. Oui ou non ? Tout à fait. Très bien. Dans ces conditions, mon capitaine, est-ce que ceux qui se sont rendus au stade, s'ils n'avaient pas l'autorisation du président, le commandant du régiment, est-ce qu'ils avaient la possibilité de quitter le camp pour aller au stade pour perpétrer ces crimes ? Avec tout le respect que j'ai pour vous, maître, vous savez, je suis sûr et persuadé que vous n'avez pas d'élément, vous voulez vous en servir. De mes déclarations pour établir des preuves de culpabilité par rapport à ma personne. Monsieur Toumba Diakite a dit clairement devant vous, devant le président, devant le tribunal, qu'il s'est rendu au stade dans le but d'aller me chercher. Et vous venez de citer ces différents points. Si vous voulez encore, je vais revenir là-dessus pour vous dire, tout ce que vous voulez dire, ça ne concorde pas par rapport aux preuves que vous voulez chercher vis-à-vis de ma personne. J'étais au bureau, il m'a contourné. Très bien. Est-ce que mon capitaine, en tant que chef d'état, commandant en tant que chef des forces armées, il était possible, ce jour-là, fatidique, après une interdiction, faites à tous les militaires de se rendre au stade. Est-ce que ces militaires avaient le courage de se rendre au stade, aller perpétrer ces crimes sans que vous vous soyez informés ? Je passe. Cela est impossible, mais je vais poursuivre. Deuxièmement, quand vous avez appris que des militaires se sont rendus au stade, ont perpétré ces crimes, d'abord, est-ce que vous avez interpellé le chef du camp, mon capitaine, ou vos services ont interpellé le chef du camp, pour lui demander des explications par rapport à la sortie des berets rouges après l'interdiction qui leur avait été faite ? J'ai déjà parlé de ça, donc je ne reviendrai plus là-dessus. Est-ce que vous avez interpellé Sambar ou Diamankan sur cet aspect précis, mon capitaine ? Le commandant du camp Al-Fahaya ? Oui. Le commandant du camp Al-Fahaya, je n'avais rien à voir avec lui. Je n'avais rien à voir avec lui. Il avait son unité qui le commandait. Très bien. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, dans mon PV, j'ai été très clair, j'ai dû bien vouloir demander le commandant Diamankan, s'il m'a vu lui donner des instructions. Très malheureusement, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Donc, vous n'avez absolument rien fait dans ce sens ? Je n'avais absolument rien à voir avec le commandant, le feu commandant Diamankan. Très bien. Donc, ces militaires ont dépassé tous ces checkpoints parce qu'ils avaient l'autorisation. Ils sont allés commettre ces crimes. Et voilà, cela engage votre responsabilité, mon capitaine. Mais je vais poursuivre. Vous, votre... Ça n'engage que vous. Très bien. Le président du tribunal est là. Ce n'est pas une question, monsieur Kamara. Très bien. Mais faites-moi un commentaire, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Maintenant, je vais... Alors, quand vous avez appris ces faits, vous avez dit ici que vous n'aviez aucune possibilité d'aller arrêter ces massacres au stade parce que, selon vous, ils étaient déjà perpétrés, n'est-ce pas ? Mais, vous voulez encore que je fasse une répétition ? Je dis que le fait était déjà accompli. Oui. C'est pour juste camper les faits. Donc, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Très bien. Je considère que vous avez déclaré que vous n'aviez aucune possibilité parce que les faits sont commis. Maintenant, et les jours qui ont suivi ? Quelles dispositions pratiques vous avez entreprises pour justement faire arrêter les exactions qui continuaient en haute-value ? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne reviens plus là-dessus. Qu'est-ce que vous avez entrepris concrètement, mon capitaine ? Vous dites ? Je dis, le jour du 28 septembre, selon vous, puisque les crimes ont été déjà perpétrés, il n'y avait rien à faire, et les jours qui ont suivi, est-ce que vous avez pris des dispositions pratiques pour empêcher les berets rouges d'aller, de continuer les exactions sur les citoyens et les pillages ? Est-ce que vous avez entrepris quelque chose de concret ? Je ne reviens plus sur cette question. J'en ai déjà parlé suffisamment hier. Rien n'a été entrepris, mon capitaine. Mais je vais poursuivre. Parlant des victimes, quand vous avez commencé votre récit, vous avez commencé par prier pour la mémoire des victimes, n'est-ce pas ? Posez votre question. Cela serait dit au fait que vous aviez de la compassion, n'est-ce pas ? Alors, la question que je voudrais poser, au lendemain de ces événements, la question avait déjà été effleurée par le ministère public. Vous n'avez pas décrété le jour de deuil national, n'est-ce pas ? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Est-ce que vous avez fait organiser des lectures, faire des prières dans les églises et les mosquées pour le repos de l'âme des victimes ? Est-ce que vous avez entrepris ça ? Je ne suis pas dans une mosquée ou dans une église pour vous parler de cela. Je ne réponds pas à cette question. Mais la compassion voudrait quand même... Je dis bien que je ne réponds pas à cette question. Donc, il n'y a pas eu de compassion. Très bien. Et au lieu d'organiser des veillées de prière à l'église et la lecture du Saint-Coran, vous êtes allé dans un notaire de la place pour organiser une conférence de presse. N'est-ce pas ? Pour aller vous justifier. Pourquoi, mon colonel, mon capitaine ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la compassion au niveau des victimes n'était pas plus importante que d'aller se justifier devant la presse internationale ? Je dis que je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez organisé un dîner où vous avez invité les journalistes et vos proches le lendemain du 28 septembre. Est-ce que le jour même du 28 septembre, est-ce que cela ne peut pas être perçu comme étant de l'indifférence à l'égard des victimes ? Comme vous pouvez l'imaginer, je dis que je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, je pense qu'il serait plus judicieux de dire que vous n'avez aucune compassion pour les victimes en dépit du nombre de personnes tuées. On va quitter cet aspect, mon capitaine, pour parler du complot qui aurait été ourdi contre vous pour le 28 septembre. Vous avez parlé de Toumba, du commandant Toumba, vous avez parlé du général Sekouba et du président Alpha Kondé. Vous dites que Sekouba et Toumba complotaient contre vous. Depuis quand vous avez appris cette nouvelle ? Vous dites depuis quand ? Oui. A quel moment vous avez compris que c'était un complot ? Mais c'est après les réalisations. Ce qui s'est passé que j'ai compris que c'était un complot. Parce que le complot en lui-même, on ne peut pas le savoir. Il faut que le complot soit perpétué, soit exécuté. Est-ce que sérieusement, sérieusement, quelqu'un qui vous observe en train de prendre votre bain, si Toumba avait voulu vous assassiner, vous pensez qu'il n'avait pas la capacité de le faire ? Je dis bien, je ne suis pas le seul dans ce monde qui fut trahi ou qui fut exécuté. C'est la confiance abusée d'un chef vis-à-vis de son supérieur qui peut lui conduire à cela. Personne n'est à l'abri de cela. Il faut juste simplement que Dieu vous assiste. C'est ce que je viens de vous dire. Et je le dis, j'ai encore des preuves. J'ai des preuves palpables. Parce que tout ce que vous, vous êtes en train de dire, vous n'avez aucune preuve. J'ai dit que c'était un complot. Ce complot, j'ai la clé avec moi. Je donnerai la clé à mes avocats. Mes avocats, avec la permission de M. le Président, je ne parle pas dans le vide. C'est vous qui n'avez pas de preuves. Vous voulez vous en servir de ce que j'ai dit pour essayer de glisser quelqu'un. Mais je suis très intelligent pour ça, maître. Vous n'avez pas répondu à la question, mon capitaine. Je ne réponds plus à cette question, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez créé de la diversion, mais ça n'a aucune utilité. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez parlé aussi que ce complot s'est traduit aussi par la visite du général Sekouba à Zirikouré, le jour des événements. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Mais c'est clair. Comment un ministre de la Défense, vous faites un long voyage, qu'on a créé, vous revenez fatigué, épugé. Un ministre de la Défense, sachant qu'il y avait l'organisation, qu'il y avait une marche en cours, que ce ministre de la Défense bat à l'aéroport, se saisit d'un hélicoptère sans ordre de mission. Mais si vous, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes civils, nous, les militaires, on le comprend, c'est déjà un complot. Pourquoi le jour des événements, il a quitté ? C'est pour ça que j'exige que Sekouba vienne ici. Mon capitaine. S'il vous plaît, vous avez posé une question, laissez-moi aller au bout de mes idées ou bien je ne reprends plus à vos questions. Allez-y. Voilà. Donc, ce comportement est douteux. Deuxièmement, et M. Touma a été très clair devant le tribunal, que le jour des événements du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les éléments des Sekouba puissamment armés étaient en mouvement. Quel mouvement ? Est-ce qu'il y avait une crise que les éléments du ministre de la Défense puissent être en mouvement ? C'est pourquoi j'exige. S'il est là, nous allons parler militairement et peut-être que le président même va peut-être assister à un procureur militaire parce que j'estime bien que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un complot. Donc, Sekouba, Konaté, je le dis et je réitère, c'était un complot. D'autres questions ? Dites-moi, mon capitaine. C'est bon, c'est bon. D'autres questions. Dites-moi, mon capitaine, est-ce que c'est l'hélico présidentiel qu'il a pris pour se rendre à Zéry-Couré ? Quand il sera là, il va vous dire que l'hélico... C'est vous qui êtes là. Répondez à la question. Je sais simplement qu'il a pris l'avion pour se rendre à Masanta, de Masanta, puisque les événements n'allaient pas. Il veut savoir si c'est l'hélico présidentiel qu'il a pris pour partir. C'est à l'aéroport qu'il a emprunté un vol. Le vol, si c'est... l'hélico ou quelle marque, mais c'est à l'aéroport qu'il a pris l'hélico pour se rendre à Masanta. De Masanta à Zéry-Couré. Ça veut dire que vous ne savez pas. C'est ça ? Je ne savais pas le type d'appareil. D'autres questions, maître. Mon capitaine, il a pris l'hélico présidentiel pour se rendre à Zéry-Couré. Ah, donc... Donc, je vous l'apprends. Ah, merci, merci d'ailleurs. Très bien. Donc, est-ce que vous pensez que c'est logique s'il n'avait pas votre approbation qu'il puisse se permettre de prendre l'hélico présidentiel pour se rendre à Zéry-Couré s'il n'était pas à mission pour faire la campagne pour votre candidature à Zéry-Couré ? Si ce n'était pas à mission, il était parti. Non, vous êtes en train... Vous n'êtes pas sur le chemin du droit. Pourquoi ? Le ministre de la Défense Le fait qu'il ait pris le courage et il a même cherché à prendre un élément des membres du gouvernement pour masquer comme adresse cette apparence. Il prend l'avion. Ce n'était pas dans le but. Il n'allait pas pour jouer un rôle pour moi. Non. C'est pour vous dire que tout ça c'était des méthodes de déstabilisation. Est-ce qu'au cours de ce voyage il n'était pas en compagnie de M. Papakoli Courman ? Mais c'est ce que je vous dis. Je dis que ce complot-là ce complot-là il l'a fait pour dire que bon voilà c'est un parent capitaine Moussadadis c'est dans ce contexte sinon il n'avait pas sa raison de quitter le jour des événements du 28 septembre. Est-ce que vous si vous vous n'aviez pas ordonné au Béré Rouge d'aller massacrer les gens au stade son voyage-là aurait eu un sens ? Vous dites si vous n'aviez pas ordonné aux membres de la garde présidentielle de se rendre au stade pour aller perpétrer ces crimes est-ce que le voyage de Sékouba Konaté aurait eu un sens ? Qui vous a dit ? Dans cette salle d'audience qui vous a dit ? Quel est l'élément qui vous a dit ? Vous ne pouvez pas me poser de questions ? Vous ne posez pas de questions contentiez-vous de répondre M. Kamara Je dis bien je dis bien si vous n'avez pas des preuves tangibles et que vous ne voulez pas aider la partie civile ça n'engage que vous Je dis et je réitère M. Toumba Diakité a dit clairement l'élément de la garde présidentielle il s'est rendu au stade sans mes instructions là il n'y a pas de débat concernant le cas de Sékouba et comme je l'ai dit Sékouba savait quelque chose et je dis clairement j'ai les audios avec moi je ne parle pas dans le vide mais le moment venu avec la permission de M. le Président tout ça ça sera clair Vous n'avez pas répondu à la question Je ne réponds plus à votre question M. Kamara vous devez répondre aux questions M. le Président s'il vous plaît je vous ai dit s'il vous plaît je vous ai dit vos droits c'est vous qui aimez faire trop de commentaires je vous ai dit vos droits et surtout calmez-vous calmez-vous attendez les questions essayez de les comprendre très bien et là maintenant vous les répondez allez-y maître